Bienvenue dans cette vidéo sur la succès incontournable de l'industrie automobile marocaine, qui est maintenant le premier constructeur de voitures particulières en Afrique, surpassant même l'Afrique du Sud en tant que plus gros exportateur depuis fin de l'année 2018, avec des exportations annuelles atteignant les 7 milliards de dollars. Cette industrie continue de croître de manière exponentielle. En 2021, les ventes de voitures ont dépassé les 160 000 unités, créant plus de 220 000 emplois directs et indirects dans le pays. Selon les prévisions, l'industrie devrait également contribuer jusqu'à 24% du PIB marocain d'ici la fin de l'année. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles l'industrie automobile marocaine a connu un tel succès et comment elle continue de prospérer. Alors, sans plus tarder, voici 3 clés majeures qui ont rendu l'industrie automobile marocaine incontournable sur le continent africain. L'industrie automobile marocaine est aujourd'hui un acteur majeur sur le continent africain. Comment a-t-elle réussi à devenir incontournable en Afrique ? Retour sur une success story marocaine. Tout commence en 2009, lorsque le Maroc décide de faire de l'industrie automobile l'un de ses piliers économiques. Le pays mise sur un environnement attractif pour les investisseurs étrangers, avec des coûts de production compétitifs, une main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures modernes. Les premiers constructeurs s'installent alors au Maroc, à l'image de Renault en 2012. Depuis, le secteur automobile marocain a connu une croissance exponentielle. Le pays a su séduire les investisseurs étrangers grâce à des avantages fiscaux et à une main-d'œuvre qualifiée à des coûts compétitifs. Les constructeurs ont ainsi multiplié les investissements, permettant au Maroc de devenir le premier constructeur de voitures particulières en Afrique, dépassant ainsi l'Afrique du Sud en tant que plus gros exportateur fin 2018. Le pays est aujourd'hui le premier exportateur de véhicules en Afrique, avec des chiffres qui ne cessent de croître. En 2021, les ventes de voitures ont dépassé les 160 000 unités, créant plus de 220 000 emplois directs. 1. Les facteurs de réussite de l'industrie automobile marocaine. L'industrie automobile marocaine est devenue incontournable en Afrique grâce à sa compétitivité sur le plan international, mais aussi grâce à sa proximité géographique avec l'Europe, ce qui permet aux constructeurs de desservir facilement le marché européen. Le Maroc mise également sur l'innovation en matière de mobilité, avec des projets de développement de voitures électriques et de véhicules autonomes. En 2021, Opel a annoncé la production de voitures électriques au Maroc, faisant de ce pays le premier en Afrique du Nord à fabriquer des voitures tout électriques. L'industrie automobile marocaine a connu un succès remarquable ces dernières années grâce à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la situation géographique stratégique du Maroc a permis des échanges commerciaux faciles avec les continents africains, européens et asiatiques. Ensuite, la stabilité politique du pays et la main-d'œuvre qualifiée ont été des avantages compétitifs importants. L'État a également joué un rôle crucial en mettant en place une politique d'investissement et en créant des zones franches pour encourager les investissements étrangers dans l'industrie automobile. La collaboration avec les constructeurs étrangers a également été un élément clé de la réussite de l'industrie automobile marocaine. Par exemple, la collaboration avec PSA Peugeot Citroën pour la création de l'usine de Conitra a permis de produire des véhicules compétitifs sur le marché international. Enfin, la formation de partenariats publics-privés et l'investissement dans la recherche et le développement ont également contribué au succès de l'industrie automobile marocaine. Globalement, la combinaison de ces facteurs a permis au Maroc de devenir un leader de l'industrie automobile en Afrique et de renforcer sa position dans l'économie mondiale. 2. Les retombées de l'industrie automobile marocaine. Les retombées de l'industrie automobile marocaine peuvent être observées sous trois angles différents, l'impact économique, l'impact social et l'impact environnemental. L'impact économique de l'industrie automobile marocaine est considérable. Elle a contribué à la création d'emplois directs et indirects dans le pays, avec plus de 160 000 unités vendues en 2021, créant plus de 220 000 emplois directs. En 2018, le pays a généré environ 7 milliards de dollars d'exportation de voitures chaque année, ce qui a considérablement contribué au PIB du pays. De plus, la mise en place de zones franches et les politiques d'investissement ont permis de stimuler la croissance économique dans les régions où ces usines sont implantées. L'impact social de l'industrie automobile marocaine est également important. Elle a permis d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles grâce à la création d'emplois et à l'augmentation des salaires. Elle a également contribué à renforcer la classe moyenne en offrant des opportunités d'emploi et de développement professionnel aux citoyens marocains. Enfin, l'impact environnemental de l'industrie automobile marocaine est de plus en plus pris en compte. Des mesures ont été mises en place pour réduire l'empreinte carbone, avec notamment la promotion de la mobilité durable. Les constructeurs étrangers installés au Maroc doivent se conformer aux normes environnementales en vigueur, et le gouvernement marocain a mis en place des politiques pour encourager l'adoption de véhicules électriques et la mise en place de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En somme, l'industrie automobile marocaine a eu des retombées économiques, sociales et environnementales positives pour le pays, avec des créations d'emplois, des contributions significatives au PIB, des améliorations des conditions de vie et des politiques environnementales visant à promouvoir la durabilité. 3. La position de l'industrie automobile marocaine en Afrique Le Maroc est le premier exportateur automobile d'Afrique, avec une part de marché de 31% en 2020, et le deuxième producteur de véhicules du continent, après l'Afrique du Sud. La présence de grands constructeurs étrangers comme PSA Peugeot Citroën, Renault ou encore Bombardier, qui ont choisi le Maroc pour y implanter des usines de production, a contribué à renforcer la position du pays dans l'industrie automobile africaine. Le Maroc est également engagé dans l'intégration régionale de l'industrie automobile. En 2019, il a lancé, avec 27 autres pays africains, l'Union africaine de l'automobile, une initiative visant à développer l'industrie automobile sur le continent, à favoriser les échanges commerciaux et la coopération entre les pays membres, ainsi qu'à renforcer la capacité des travailleurs africains dans ce domaine. La position de leader du Maroc dans l'industrie automobile en Afrique a des retombées économiques importantes pour le pays, notamment en termes d'exportation, de création d'emplois, de transferts de technologies, ainsi que d'impact sur les industries connexes, telles que la logistique, la distribution, ou encore les services automobiles. En conclusion, l'industrie automobile marocaine est devenue incontournable en Afrique grâce à ses avantages compétitifs tels que sa situation géographique, la stabilité politique, la main-d'œuvre qualifiée et la collaboration avec les constructeurs étrangers. Les retombées économiques, sociales et environnementales de cette industrie sont considérables et contribuent au développement du pays. Le Maroc est également en train de jouer un rôle important dans l'intégration régionale grâce à la création de l'Union africaine de l'automobile. Cependant, des défis tels que la concurrence accrue, la recherche et développement, la mobilité durable et la formation continue de la main-d'œuvre doivent être relevés pour assurer la pérennité de cette industrie. Les perspectives d'avenir pour l'industrie automobile marocaine sont encourageantes, notamment avec l'ambition de devenir un hub automobile mondial et l'essor du marché africain. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes reconnaissants de votre soutien et espérons vous retrouver bientôt pour de nouveaux contenus passionnants. A la prochaine !